Les probabilités se sont cette fois belles et bien vérifiées pour les Parisiens. Il a certes fallu une grossière erreur. De l'un des préposés au tirage sort est l'annulation du premier verdict, mais comme attendu, les huitièmes deux. Finale de la Ligue des Champions donneront lieu à un choc au sommet entre le PSG et le Real Madrid. Une affiche majuscule qui n'a pas fini de faire parler. Car PSG, Real, c'est une confrontation entre le principal artisan de la Super Ligue et l'un de ses plus farouches opposants, ce sont les retours de Sergio Ramos. Angèle Di Maria, Keller Navas et Achraf Hakimi à Madrid, ce sont les retrouvailles entre Carlo Ancelotti et le PSG et c'est également. Évidemment, une rencontre éminemment spéciale pour Kylian Mbappé, attendu pour rejoindre le club méringué l'été prochain après avoir vu. Les dirigeants parisiens refusaient les 180 millions d'euros proposés par les madrilènes pour son transfert lors du dernier mercato. Estival. Mais une autre ombre plane sur ce choc entre le PSG et le Real Madrid, celle de Zinedine Zidane. La faute aux incessantes rumeurs qui envoient l'ancien entraîneur madrilène sur le banc des rouges et bleus pour remplacer Mauricio Pochettino. Mais alors que certains, notamment en Espagne, attendaient son arrivée durant la trêve hivernale, le tirage au sort des huitièmes. De finale et la perspective d'un duel entre le PSG et le Real Madrid auraient changé la donne. Vu de Madrid. Le champion du 1998, en qui beaucoup voient le principal artisan du triplé des méringués en Ligue des champions, 2016. 2017-2018 ne prendrait pas le risque de perdre tout son crédit en affrontant les madrilènes avec le PSG, une éventuelle élimination étant synonyme de tâche indélébile sur son CV. L'idée du français serait donc d'en rester au plan initial et d'attendre la fin de saison pour. Le cas échéant, rejoindre Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada